Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, les versets 1 à 3, ce qui suit. La seconde année du règne de Nébuchadnezzar. Nébuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les caldéiens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Notre thème, c'est les magiciens. Notre Seigneur et notre Dieu. Au terme de cette journée, nous continuons toujours la même histoire de Joseph. Nous avons vu comment les magiciens du temps de Pharaon étaient des incapables. Nous avons aussi noté que ce Pharaon comptait et croyait en la magie. Qu'en est-il pour les autres monarques de ce monde ? Aide-nous à prendre le temps pour lire et connaître au nom de Jésus. Amen. Voici un autre roi. Et c'est Daniel, un autre captif d'Israël, qui se trouve à la cour du roi. Ce dernier, un jour, eut un songe. Au moins, Pharaon se rappelait de son songe. Mais celui-là, il ne se rappelait pas du songe. Et il convoqua toutes ces personnes spécialistes dans l'occultisme et autres pour apporter des réponses. Alors, pourquoi avons-nous vu ce qui se passe dans la cour de Babylone ? C'est afin que tu saches que voici au moins deux rois célèbres qui fonctionnaient avec les quimboiseurs et les diseurs de bonne aventure. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ces personnes, selon toi ? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut consulter un quimboiseur, un diseur, une diseuse de bonne aventure ? Quelle est ta position là-dessus ? Ou quand tu vas dans les fêtes foraines, on dit, bon, de moi-même, je vais lire les lignes qui sont là pour te dire quel sera ton avenir. Et je peux te dire que les jeunes, parfois, aux yeux, un jour, j'étais dans une pharmacie et il y a une dame qui est un lecontoir, très gentille, qui me dit, vous savez, je peux vous dire votre avenir. je suis venu prendre des médicaments dans une pharmacie. Et la dame était prête à me rencontrer et lire gratuitement à partir des lignes de ma main et me révéler mon avenir. Le diable, il n'est pas froid aux yeux. Allons dans Samuel, chapitre 28. Et nous lirons à partir du verset 3. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les félicités se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboura. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de Crète et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes ni par l'urime ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Les serviteurs lui dirent « Voici à Endor il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit « Voici tu sais ce que Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc t'es-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? » Saül lui jura par l'éternel en disant « L'éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Saül lorsqu'il marchait selon la parole de Dieu avait fait mettre en mort toutes les personnes qui évoquaient les morts, les quimbroiseurs. Mais lorsqu'il lâcha la main de Dieu il alla vers cette femme. Il n'y avait pas de magicien dans le royaume d'Israël parce que ce sont là les œuvres des ouvriers du diable. Prions. Nos Seigneurs et mon Dieu nous voici devant toi. Nous avons vu comment cette femme a rappelé à cet homme ce qu'il fit par le passé. Mais ébloui par les belles bêtes il rejeta la parole de Dieu. Et quand nous commençons à faire le mal nous descendons de plus en plus loin de Dieu. Seigneur merci de nous parler merci de nous éclairer aide-nous ô éternel à ne pas nous rendre à ne plus nous rendre chez les quimbroiseurs les magiciens et autres mais à nous appuyer sur ta parole nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle Amen Je vous souhaite une bonne nuit